Le député Bernard Généreux, fier partenaire de cette émission. Le député Bernard Généreux, fier partenaire de cette émission. Toute cette zone qui est jugée inondable, ce qu'on retient de la pré-entrevue qu'on a fait ensemble, c'est que ça vous occasionne un peu de problèmes parce que là, le développement est comme freiné. Expliquez-nous un peu ce que c'est pour ceux qui ne seraient pas au courant. Vous, il n'y avait comme pas de protection. Il n'y a pas de problème d'érosion des berges ou vous êtes pas mal à la hauteur près de l'eau? On est très, très près de l'eau. C'est le village du Bas-Saint-Dranc qui est le plus haut niveau de l'eau. En 2012, on a refait une digue qui protège très bien le village. Et on n'a pas jugé opportun à ce moment-là d'intégrer dans notre cartographie les zones d'inondation parce qu'on disait, bien, il y a une digue qui a été payée pour la plus grosse partie par le ministère de la Sécurité publique qui protège relativement bien le village. Mais quand la MRC a revisé son schéma d'aménagement, le ministère de l'Environnement a exigé que les côtes de crues soient intégrées, c'est-à-dire les zones qui sont susceptibles d'être inondées par le fleuve Saint-Laurent sont maintenant identifiées et on doit en tenir compte. Ce que ça veut dire en pratique, c'est que si la maison est dans une zone qui est susceptible d'être submergée ou inondée dans la période 0-20 ans, parce qu'il y a deux côtes en particulier qui sont intéressantes, bien là, ça limite beaucoup les travaux que les propriétaires peuvent faire. Donc, ils n'ont comme pas de droit acquis en vertu du fait qu'on juge que c'est une zone qui pourrait éventuellement être dangereuse, difficilement peut-être assurable, ça pourrait y revenir. Ça veut dire quoi? Quand vous dites que ça limite, ça veut dire qu'on ne peut rien faire, on ne peut pas faire d'ajout? Quand on parle de travaux majeurs, les règles actuelles exigent qu'on refasse le solage qui doit être étanche, immunisé, qu'ils appellent. Et les fenêtres du sous-sol doivent dépasser la ligne de 0-20 ans. Bon, ça d'une part, vous m'avez posé la question sur les assurances. Actuellement, les assureurs, bon, ils sont vraiment conscients du risque que la zone peut occasionner, mais ils tiennent compte aussi de la digue qu'on a érigée. On a mis en place une digue qui protège le village dans une récurrence de 0-500 ans. Alors, elle est relativement haute, elle est très bien entretenue, il n'y a pas d'érosion. Alors, les assureurs évaluent le risque et il y a quelques assureurs qui ont indiqué qu'ils ne voulaient plus assurer, mais ça n'a pas posé de problème majeur. Pas plus d'ailleurs que pour le financement hypothécaire. Le financement hypothécaire se déroule relativement bien, du moins avec Desjardins. Et généralement, quand les gens n'ont pas recours à la garantie hypothécaire comme la SCHL, il n'y a pas de difficulté à financer. Mais ça a eu un impact évident sur, pour certains endroits, la valeur des maisons. Alors, c'est ça, là, les citoyens, ce que je comprends, c'est ce qui les inquiète, c'est quand c'est souvent le plus gros achat de notre vie, de notre maison. Et là, c'est comme si on devait laisser un peu à l'abandon notre bien parce que vous ne réussissez pas à obtenir des clauses qui permettraient à ces gens-là d'améliorer leur investissement. Est-ce que c'est ça? C'est ça. D'une part, d'abord, le règlement tel qu'il est conçu actuellement par le ministère de l'Environnement limite ou empêche la construction de bâtiments secondaires. Mais vous trouvez qu'ils ont été trop sévères, l'environnement, dans ce cadre-là? Parce qu'on sait que là, on est un peu tous pris de panique parce qu'il y a chaque... partout au Québec, l'été, au printemps, c'est une catastrophe. Ils ont été très sévères puis ils n'avaient pas fait face aux réalités de l'application de ces règles-là. Puis quand, par exemple, tu veux ajouter une galerie sur ta maison, bien, ça, c'est mesuré en mètres carrés puis c'est soustrait des surfaces que tu peux avoir droit pour un bâtiment secondaire. Bref, il y a beaucoup de petits détails dans ce règlement-là qui nous embarrassent, qui nous empêchent de donner des permis d'agrandissement de maison. Là, on ne parle pas de nouvelles constructions, on parle déjà de trucs acquis de gens qui sont déjà là. Est-ce qu'ils ont des recours, ces gens-là, éventuellement? Ils n'ont pas de recours. Tu fais une demande à la municipalité pour un permis de construction puis si la municipalité ne peut pas autoriser les travaux, bien, il n'y a pas de recours. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites de la représentation? Qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser les gouvernements à cette... Bon, là, la municipalité de Saint-André avec d'abord la MRC au premier plan dans ce dossier-là, on travaille avec le ministère de l'Environnement pour définir quel devrait être le cadre administratif applicable. Autrement dit, les Aboteaux, ils ne connaissaient pas ça. Et puis, il y a au Québec 6 000 barrages à l'heure actuelle. Alors, le gouvernement est en train d'élaborer un cadre administratif pour préciser qu'est-ce qu'on peut faire en aval de ces barrages-là. Ce n'est pas tout des barrages de protection, il y a des barrages hydroélectriques, il y a des barrages à la tête des lacs, il y a toutes sortes de situations. Ce qu'on comprend, c'est que c'est une méconnaissance du territoire qui fait qu'on ne peut pas appliquer les mêmes mesures à chaque endroit. Et vous, vous prétendez qu'avec la digue que vous avez mise, vous êtes à très faible risque et qu'on ne devrait pas empêcher le développement. Tout à fait. Quand vous parlez de ne pas empêcher le développement, est-ce que dans un contexte idéal, vous aimeriez que l'on puisse bâtir de nouvelles constructions dans ce secteur-là? Dans nos discussions avec le ministère de l'Environnement, on a renoncé à l'émission de permis pour de nouvelles constructions. Sauf, il y a des bâtiments dont les propriétaires voudraient reconstruire à neuf, ça on s'est conservé le droit de l'autoriser. Mais quand ils veulent reconstruire à neuf, souvent c'est pour agrandir le périmètre de la maison. Et puis, ce n'est pas permis actuellement, mais on essaie d'obtenir du ministère de l'Environnement que ce soit autorisé. OK. Et ça peut être long, ça, encore? Bien, on pense que dans... Bien, ça fait depuis 2016, on est en 2020. On pense qu'à l'automne, le cadre normatif devrait être pas mal assis, pas mal définitif, et qu'on devrait être capable d'autoriser des projets à partir de ce moment-là. Pour nous, c'est vital pour notre développement, parce qu'on peut faire très, très peu de choses à l'heure actuelle. Si on est dans la zone, puis 90 % du village est dans la zone. Parmi les autres projets qui vous tiennent à cœur, à la blague, je voulais vous demander comment vont vos vidanges, je vais essayer d'être. Ah, les vidanges! Vous, là, vous êtes sur tous les fronts en matière de recyclage. Vous avez même proposé un projet sans bac, en fait, où les gens peuvent aller porter directement dans un bac communautaire, faire le tri de leur vidange. Bon, où est-ce qu'on en est, là? Est-ce qu'on a encore des bacs à la maison? On n'a plus? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Oui, bien, disons qu'on ne pensait pas que ça leur aurait un tel succès. Ce projet-là, il est né de l'impulsion, disons, des parents de l'école primaire Les Pèlerins à Saint-André, qui ont lancé le projet Zéro déchet et qui ont participé au concours d'Empreneuriat. Vous avez vraiment une clientèle de jeunes parents aussi, très actifs au niveau environnemental. Vous avez ça à gérer aussi dans vos... Oui, puis les parents nous ont dit, écoutez, nous autres, on soutient le projet Zéro déchet. Qu'est-ce que vous faites, la municipalité? Et c'est là qu'on a proposé que, bien, pour les parents et les familles qui voulaient réduire leur volume de matière résiduelle, bien, on serait ouverts à proposer une nouvelle formule. Là, on a discuté avec eux autres et on les a proposé... Actuellement, il y a deux conteneurs communs, un dans le cœur du village, un dans un autre secteur. Et les gens qui y adhèrent, bien, voient leur compte de taxes pour les matières résiduelles coupés en deux. À l'heure actuelle... Ça a été fait, là, c'est sûr. C'est fait, oui, c'est démarré. Dès qu'ils adhèrent, c'est pas juste une promesse. C'est démarré, c'est démarré. Bien, ils avaient... Ils ont jusqu'à la fin janvier, à cause de la production des comptes de taxes, pour s'inscrire. Mais c'est 18 % de notre population, là, au 31 décembre, qui était inscrit. C'est bon, ça répond bien. Et c'est quand même... Ça a un impact sur la levée des bacs roulants, parce que les bacs roulants, là, c'est à toutes les deux semaines, mettons, pour le restage. Oui, puis les gens, ils passent, puis c'est de la pollution aussi. Oui, bien, il y a beaucoup de levées. Puis, deuxièmement, bien, nous, on estimait que c'est une incitation à la consommation, de chacun avoir son bac roulant. On a bien beau à démêler ce qui est ordures, ce qui est recyclage et ce qui va au putrécible, mais c'est tellement facile qu'on n'a aucun frein pour remplir le bac à toutes les deux semaines. Bien, ça, les gens, quand ils vont marcher pour aller porter leur sac d'ordures ou leur sac de matière recyclable, ça les invite à réduire, ça les invite à réfléchir, et à date, on est extrêmement heureux du résultat. Mais là, on vient d'ouvrir la porte, donc il y a des jeunes qui le font, donc c'est la preuve qu'on peut le faire, sauf que j'entends des gens qui disent, « Venez pas m'enlever mon bac dans l'avant de ma maison. » Tout à fait. Donc, vous n'arriverez jamais à obliger ça pour tout le monde, en tout cas pas dans un court terme. Bien, ce n'est pas notre objectif non plus, mais il y a toutes sortes de demandes qu'on a eues dans le cadre de ce projet-là, puis on a trouvé ça intéressant. Par exemple, dans un milieu, dans un rang, quand j'ai une grande montée, puis qu'il y a une côte à monter, l'hiver, j'aime pas ça, prendre mon bac à la maison, puis faire les 200-300 pieds, puis aller le rechercher. C'est bien plus simple, des fois, de prendre mon sac, puis d'aller le déposer au conteneur. Ah bon, oui. On a eu des cas comme ça. En prenant l'auto. Oui, puis on a eu différents scénarios, différents cas de figure qui se sont présentés, puis les gens, ils ont vu avantage au conteneur, puis ça, on ne l'avait pas vu. Bon, donc, ce n'est pas uniquement pour le village. Ce n'est pas uniquement pour le village. Le conteneur est rendu un lieu de rassemblement pour... Il y a des gens de la partie rurale, des rangs, qui y trouvent avantage. Puis ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous autres. Puis pourquoi ça vous est venu, ça, ça vous est venu justement à la suite des jeunes qui vous ont interpellé? Oui, c'est les jeunes qui ont vraiment, c'est les familles qui disent, bien, notre modèle de société, c'est bien organisé, c'est bien rodé, tu mets ton bac. Ça se fait bien, les gens, ils sont propres. Je veux dire, c'est facile à gérer, vos conteneurs, les gens respectent... On a un mois de fête, là. On est dans la quatrième semaine, puis ça va très bien. Mais les parents nous disaient, écoutez, la société telle qu'elle est organisée à l'heure actuelle avec les bacs roulants, c'est une incitation à la consommation. Bon, il y a 20 % de la population chez nous qui pense ça. Bien, ils disparaissent. C'est vrai que les vidanges, on les met sur la route, puis ils disparaissent. C'est sûr que s'ils ne disparaissaient pas, on... On aurait le problème d'en face. Mais on l'a tellement bien organisé que quand on demande aux gens de consommer moins de plastique, acheter vos produits en vrac davantage, c'est un discours qui sonne faux quand on met toutes les facilités pour que, à toutes les deux semaines, les vidanges les appuient d'en face. Est-ce qu'il y a d'autres municipalités, pas obligées de nous les nommer, mais qui ont commencé à vous approcher? On a eu quand même pas mal de demandes d'informations. Puis c'est sûr qu'à la fin de l'année 2020, on devra faire les bilans. Puis eux autres, ils attendent pour voir comment ça se déroule chez nous. L'autre chose, c'est que la mécanique des contrats pour les municipalités ou les villes qui font faire en sous-traitance, bien, c'est à toutes les trois ans ou deux ans que tu vas en appel d'offres. Nous autres, ça tombait bien parce que 2019, c'était l'année de l'appel d'offres. Donc, ça a débuté au 1er janvier 2020. 2021, il y a des modalités qui nous permettent d'augmenter le nombre de conteneurs puis de réduire les bacs roulants. Pas de difficulté avec ça. Fait que là, les gens avaient jusqu'à telle date pour s'inscrire, mais là, moi, je pense que, par l'exemple, il y a probablement d'autres personnes qui vont dire, bien, je vais l'essayer, ou des fois, quand les bacs débordent, ils savent qu'ils ont une autre option pour aller porter, parce que ça, c'est un autre problème. Oui, oui, on a réduit... Il nous reste un petit 40 secondes, là, mais... Mais oui, oui, cet hiver, au mois de janvier, on a vu des gens qui étaient restés au bac roulant, qui avaient trop d'ordures, qui sont venus porter dans le conteneur commun. C'est une solution alternative. Mais on va évaluer tout ça à la fin de l'année, puis il y en a d'autres qui nous regardent aller, pas pour l'enlever complètement, pour prioriser ce qui est le plus prometteur pour réduire le volume des matières. Mais là, vous êtes un maire avant-gardiste à ce niveau-là. Il y a des gens dans le plateau Mont-Royal qui vont peut-être vouloir s'inspirer de vous. Merci d'être venu. Alors, on est de retour pour cette deuxième partie d'émission. On reçoit Christian Schenarguet, coordonnateur sécurité incendiale à MRC de Camorrasca. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a invité aujourd'hui pour parler de plein de petites choses, parce que vous touchez vraiment, dans ce domaine-là, vraiment à plein d'affaires, mais particulièrement de l'application Camu qui a été lancée cet automne. Donc, ça, c'est comme une application pour se retrouver en forêt ou retrouver des gens qui sont mal pris en forêt ou rien de ça ou un peu tout ça? C'est un peu tout ça en réalité. C'est un projet qu'on travaillait depuis environ deux ans au niveau de la MRC. On avait une subvention au niveau du ministère de la sécurité publique pour augmenter la sécurité, l'éducation, acheter les équipements pour les services d'incendie. De là est venu le projet de développer un outil qui pouvait être utilisé par tout le monde. Vu qu'aujourd'hui, on s'entend que tout le monde a un téléphone cellulaire sur eux autres, tout le monde veut aller explorer les forêts, les endroits plus isolés, donc on a décidé de développer un outil que tout le monde peut avoir. Donc, on télécharge ça dans le téléphone? C'est en plein ça. Et on fait quoi avec ça, si on est mal pris? Cette question-là permet de tout avoir des conseils de sécurité. Comment qu'on va... qu'est-ce qu'il faut faire quand on va en forêt? Bien, amener de l'eau, amener des vives, avertir des gens quand on va revenir. Non, on parle en forêt d'une grosse excursion, pas une petite marche samedi après-midi. On s'entend qu'une petite marche, on ne prend pas toutes les procédures complètes d'aviser les gens, mais il reste que nécessairement, il faut prendre des précautions minimum, d'amener tout ce qu'on a de besoin, d'avoir le linge qui faut. Mais ça s'adresse aux randonneurs, ça, je comprends, peut-être plus aux randonneurs. Oui, bien, même les cinq personnes qui veulent faire quand même une excursion, c'est que l'application aussi permet de se positionner en temps réel. C'est que l'application est combinée avec des bornes qu'on a installées dans tous les sentiers du territoire et des bornes forestières. OK, si on parle de ceux, mettons, le Boisé-Beaucré à l'époque, à X-Wert... C'est ça, X-Wert est balisé, on a environ 7-8 sentiers de balisés. Donc, les sentiers sont tous géoréférencés. Donc, on a des pancartes, les tracés sont géoréférencés. Donc, une personne qui arrive à une situation d'urgence, bien, donc, quelqu'un qui se brise une cheville, qui se casse une jambe, peu importe, qui tombe, bien, il peut appeler ses urgences puis dire, regardez, tu as la borne A80, par exemple. Il le voit sur son sel, même s'il ne la voit pas, là, il sait que... Il la voit physiquement, mais il peut aussi la voir sur son sel, qu'est-ce qui est le plus proche de lui à ce niveau-là. Donc, l'avantage... Mais si on ne voit rien, là, physiquement, là, mettons, qu'on est tombé puis on ne voit pas, là, la borne, on est énervée... L'application permet de nous le dire, ça va dire, c'est la borne la plus proche, c'est celle-là, donc ça permet de circoncire un territoire. Ça fonctionne hors ligne aussi. Donc, même si on n'a pas de service cellulaire, on peut quand même se positionner. C'est sûr que c'est plus dur d'appeler service urgence, mais on peut quand même s'agir au référencer. Mais l'avantage, c'est que les centrales 911 ou les services d'incendie, ils ne connaissaient pas tous les sentiers du territoire, puis on leur disait, bien, juste dans le sentier, je ne sais pas, la Montagne, les Cabourons, par exemple, mais les gens ne savent pas si on est au début, à la fin, ou dans le milieu du sentier. Donc, avec les services d'urgence, s'ils se mobilisaient pour aller faire un sautage d'une personne, bien, ils pouvaient chercher pendant deux heures de plus ou une heure de plus pour trouver la personne. Mais maintenant, la personne, bien, elle a une référence physique, elle a une borne, elle va dire, regarde, je suis proche de telle borne, et aussi, elle peut utiliser son appareil cellulaire pour dire, regarde, je suis proche de telle borne. Donc, au niveau des services d'urgence, on va dire, regarde, je suis à la borne A22, bien, OK, là, on va beaucoup plus être structurés dans l'intervention, on va savoir par où passer pour arriver plus rapidement à la victime. On peut en faire comment des sauvetages dans une année sur notre territoire? Sur le territoire, c'est environ 5-6 sauvetages qu'on va avoir par année, en moyenne. Autant des gens perdus, autant des gens qui se blessent, autant des situations que les gens, ils savent plus qu'ils sont rendus non plus, puis qu'ils appellent, c'est que c'est un cas de cartes aussi. Mais il y a plusieurs situations différentes à chaque fois. Puis c'est quoi les situations les plus embêtantes ou qu'est-ce qu'on oublie toujours de faire? C'est quoi les imprudences qu'on commet quand on part comme ça? Bien, c'est certain que des fois, les gens ne prennent pas assez d'informations à la base. Ils ne savent pas c'est quoi la longueur du sentier qu'ils vont faire, sont dans quel secteur. Ils n'amènent pas les bons vêtements, ils n'amènent pas des fois rien que des produits répulsifs pour les moustiques. Bien, tu sais, avoir assez d'eau, donc des erreurs, on peut en commettre plusieurs, mais le principal, c'est d'être bien préparé parce qu'on ne sait pas la longueur du sentier, si ça peut être plus long ou ça peut être plus court. Mais je donne un exemple, dans le sentier d'X-Wort, on a environ, je pense que j'ai mis environ 35-40 pancartes dans ce secteur-là. C'est quand même des sentiers qui sont très longs à faire. Donc, si on part, il faut tout prévoir en conséquence, puis s'assurer de bien connaître les endroits, puis d'aviser. Tu sais, des fois, les gens... Finalement, on ne va pas tout seul en forêt. C'est ça. L'idéal, c'est d'être accompagné, mais si on y va tout seul, bien, on va dire à une personne, regarde, je vais revenir vers 5 heures. Si on ne revient pas vers 5 heures, c'est qu'il y a un problème. Je suis dans le secteur d'X-Wort, je vais revenir vers 5 heures. Donc, mais si la personne ne le dit pas, puis le monde attend le lendemain matin, bien, plus les délais sont longs avant qu'on se rende compte que la personne est disparue, plus que les risques sont poussés. Il va faire froid la nuit, il va y avoir des... Comment dire? Des moustiques, il va y avoir plein de choses. Donc, il faut raccourcir ce délai-là puis s'assurer de tout prendre des précautions pour que les gens aillent en forêt de manière avertie. Alors, on rappelle que l'application, c'est Camu, puis on peut télécharger ça tout à fait gratuitement sur nos téléphones cellulaires. Effectivement. Puis c'est disponible hors ligne aussi. Oui, c'est présentement Apple... On ne dit pas Apple, c'est présentement seulement disponible avec Google Apps. Et Apple devrait sortir dans quelques semaines. Et aussi, il y a le volet forestier qu'on a développé. Ça coûte combien qu'il y ait une application comme ça? C'est quand même assez coûteux. Je dirais que c'est environ, dans les montants, je ne me soumettrai pas, c'est environ 35 000 $ d'investissement. C'est parce qu'il y a la logistique, les achats, comment on va programmer ça? Puis là, est-ce que vous avez mis... Où allez-vous mettre des affiches en début de sentier pour dire, avez-vous téléchargé Camus? Effectivement. Les affiches, c'est un autre volet. Bien que les affiches, je pense que ça a été un très gros investissement parce qu'on a environ 500 pour le territoire. Donc, on a mis ça dans le sentier, mais on a mis ça dans tous les chemins forestiers aussi. Parce qu'il y avait des problématiques importantes dans l'été ou dans le sud du territoire. Les gens, les forestiers ou les utilisateurs, les chasseurs, elles se promenaient là. Mais autant qu'il y avait un problème dans les sentiers du territoire, autant que le problème au niveau forestier est là aussi. Les gens ne pouvaient pas se diriger, les chemins n'étaient pas indiqués, les noms de chemins n'étaient pas indiqués. Donc, dans le cas des sentiers, on a tous, pas des sentiers, mais des chemins forestiers, on a tous mis des numéros et des kilométrages. Donc, la personne va savoir que le chemin 25 au kilomètre 6, autant que la même personne va savoir c'est où, le 9-1 va le savoir, que les ambulanciers qui interviennent vont savoir où c'est aussi. Donc là, ça facilite le travail de localisation. C'est le temps plein ça. On va parler d'un autre sujet aussi, vous avez remis des diplômes aux nouveaux pompiers, des pompiers températures. Là, j'ai cru comprendre que maintenant, ce qu'on appelait les pompiers volontaires, ça va s'appeler des pompiers temps partiels. Il n'y a pas de dénommation officielle. En réalité, c'est que le pompier volontaire ou temps partiel, c'est tous des pompiers qui sont appelés à... Mais c'est pas la même chose? Bien, c'est la même chose. Il y a comme une terminologie, c'est que le volontaire, le pompier, il n'est pas nécessairement obligé de répondre. OK. C'est une émission légale. Et là, dans un petit milieu, ça doit être la même chose, parce qu'il est quand même dur de recruter des... Est-ce que c'est dur de recruter des pompiers? Oui, parce que, comment dire, tout ce que ça implique d'être pompier aujourd'hui... Même si c'est en partiel? Même si c'est en partiel, c'est quand même très exigeant. On s'entend que le pompier, il faut qu'il se forme, donc il a déjà un 300 heures, 350 heures à investir de son temps personnel. Oui, il est rémunéré, mais il faut qu'il soit disponible, il faut qu'il soit disponible pour les appels, aller faire du temps qu'il aide. Donc, il y a une implication qui est familiale. Donc, il faut que la conjointe et les enfants comprennent c'est quoi ce travail-là aussi, parce que c'est très demandant. Tu sais, des fois, de partir de la nuit à 2 heures du matin à moins 20 degrés Celsius pour éteindre un feu, bien, le lendemain, il faut que tu travailles quand même, puis ta conjointe, il faut qu'elle compense pour tes absences aussi par rapport à ça. Donc, c'est une implication. C'est une implication sociale qui est très importante, parce qu'on veut vraiment maintenir ça, puis on veut valoriser ça dans le secteur. Donc, oui, il y a vraiment un sacrifice important à faire pour être pompier, puis c'est pour ça qu'on veut le valoriser énormément aussi, vu que c'est très impliquant pour une personne. Vous recrutez comment? Comment on fait? Présentement, c'est chacune des... Il y a quatre services d'incendie sur le territoire qui affichent le recrutement qu'ils veulent avoir. Il y a des postes disponibles de pompiers. Présentement, des fois, il y a des campagnes qui se font, mais... En partie d'argent, ça serait-tu tabou de dire, parce que veut, veut pas dans la vie, là, pompier bénévole, c'est pas bénévole, c'est quand même un autre travail qu'on peut ajouter. Peut-être des jeunes, là, qui travaillent pas à temps plein puis qui pourraient suivre une formation. Ça peut être... Ça en a combien, ça, être pompier volontaire? Bien, c'est très variable, puis ça dépend des brigandes, parce que ça dépend du nombre d'appels qu'il y a, ça dépend du nombre de gardes ou de l'inspection d'envers. OK, il n'y a pas un salaire de base, mettons? Non, il n'y a pas de salaire de base. Donc, ça dépend aussi du niveau d'implication de la personne. Il y a des personnes qui peuvent faire beaucoup d'heures, il y en a des personnes qui vont en faire beaucoup moins. Mais en moyenne, il y a-t-il une moyenne, tu sais? Peut-être que vous, vous êtes quelque part, vous voulez recruter un pompier volontaire. Il y a sûrement ces questions-là qui doivent sûrement être posées. Bien, ça peut être environ une dizaine d'heures par semaine. Par semaine, quand même! Ça peut être des fois 5 heures, mais c'est sûr que... C'est très variable, parce que des fois, il y a des semaines qu'on peut avoir 10 appels, que le pompier va travailler puis il va être... C'est rare que ça va arriver quand même, mais ça peut arriver. Mais en moyenne, 2-3 appels par semaine, ça va quand même assez vite au niveau des heures aussi. Donc, oui, il y a des heures, mais tu sais, il y a des casernes, il y a des pratiques, il y a des formations, donc... Mais pour des jeunes, tu sais, qu'il n'y aurait pas de travail à temps plein, c'est que c'est une belle expérience? Ça peut être une très belle expérience. Comment dire, les casernes, ils ont sûrement... C'est des candidats à cibler aussi, ce qui sont intéressants, mais on s'entend qu'il y a un changement aussi, que les gens sont beaucoup plus allés vers le loisir, donc c'est beaucoup plus difficile. Tu sais, regarde, tu vas travailler, tu vas rendre un job temps plein normal dans ton domaine, mais tu vas venir faire du temps en plus de pompiers. Bien, oui, c'est... Et c'est quoi la formation? Parce que cet hiver, justement, on voyait ça à la télé, là. On s'est dit qu'il y avait une espèce de télé-réalité qui suivait la formation des pompiers. C'était pas de tout repos, mais ça, on s'entend que c'est des pompiers qui font ça à la semaine longue, probablement dans des plus grosses cavernes, sauf qu'on peut avoir moins d'appels, mais on peut avoir des incendies qui sont tout aussi difficiles. Alors, c'est quoi? C'est physique? Est-ce que c'est moins d'heures qu'une formation normale? En réalité, c'est que la formation au Québec pour être pompier de temps partiel, volontaire, c'est la formation de pompier 1, qui est la base, qui est environ 350 heures. Parce qu'on n'a pas la même formation que Québec ou Montréal qui ont des formations de pompiers de temps plein. Donc, ici, c'est comme une formation de pompier 1 qui vient chercher vraiment... Oui, c'est physique, oui, c'est théorique, c'est environ... Il y a du temps en caserne, il y a du temps qu'ils apprennent en classe aussi. C'est des mises à jour, j'imagine, par la suite? C'est des mises à jour par la suite, mais à la base, cette formation-là permet de devenir pompier au Québec, selon la loi. Donc, c'est un investissement quand même, comment dire, qui demande beaucoup. Puis quelqu'un qui dirait, bien, moi, j'ai été pompier volontaire, finalement, j'aime ça, puis j'aimerais ça suivre une vraie formation de pompier. Est-ce que ces cours-là pourraient être crédités pour une vraie formation? Normalement, oui. C'est comme un processus de reconnaissance d'acquis, mais je dirais que c'est sûr qu'il y a comme un cours, le cours de temps plein, c'est environ un an, puis il y a d'autres spécialisations à faire par la suite. Mais c'est sûr, le pompier de temps partiel, c'est comme la première partie de la formation. Puis quand il arrive en mission, disons, une fois qu'on a eu notre cours de pompier, ce que j'appelle encore moi, volontaire, appréciez-vous ou quelqu'un, le chef pompier qui est formé en bonne et due forme, qui donne le commandement à tous ces gens-là. Vous avez tenu à souligner leur travail, d'ailleurs? Effectivement. C'est important? Oui. On avait organisé une remise de diplôme la semaine dernière pour vraiment souligner les efforts que ces pompiers-là avaient faits dans la formation. Il y avait des pompiers qui étaient pour la formation de base, pompiers, et j'avais environ 7 ou 8 personnes qui étaient formées officiers non urbains. Donc, on a fait une remise de diplôme pour vraiment souligner leur implication, leur travail. Puis c'est important que la valorisation soit là, qu'on le démontre, vu que c'est important. C'est important dans tous les métiers de situation. C'est important dans tous les métiers de situation. Puis on s'entend avec le recrutement, c'est plus difficile, la rétention du personnel. Donc, c'est tous des phénomènes qui font que, si on les met de l'avant, puis on les valorise, c'est beaucoup facile de les retenir, puis de les convaincre de rester au service. Parce que ça peut arriver qu'après 5 ans, ils nous disent que c'est trop exigeant, puis on ne peut pas continuer. Mais en émotivant... Ça peut arriver n'importe quand. Oui, ça peut aider beaucoup. Vous avez une vidéo, je pense, qui est complique. Oui, on a sorti du même coup, dans leur remise de diplôme, on leur a fait le lancement d'une capsule vidéo pour vraiment valoriser le rôle de pompier au niveau du Kamouraska, démontrer qu'est-ce que les services d'incendie font, de mettre l'image du pompier de l'avant, d'avoir une image positive. On s'entend que normalement, on entend parler des pompiers quand il y a des feux, quand il y a des situations, des accidents. On dit, pourquoi pas faire une vidéo qui va démontrer le positivisme par rapport au travail de pompier. C'est beaucoup de prévention aussi. C'est en plein ça. Donc, c'est de la prévention. Donc, le rôle social de pompier, on le voit dans la vidéo, on les voit en sauvetage, on les voit en intervention, on les voit en pratique, on les voit aussi lorsqu'ils font de la prévention pour les résidences. Donc, on est venu vraiment cadrer le rôle social qu'ils font dans la région. C'est un rôle d'intervention aussi. Quelqu'un qui a un petit côté intervenant puis qui est un peu physique pourrait avoir du plaisir à faire ça. Oui. Donc, on... On a combien, notre pompier? Ici, sur le territoire, c'est 140 pompiers environ qu'on a. Là, tu parles de 140 pompiers... En partiel. En partiel. OK. Et ça, est-ce que c'est assez ou c'est insuffisant? Il n'y a pas de normes minimales. Présentement, les... Il va bien avoir un minimum requis pour être fonctionnel. Bien, c'est sûr que je veux dire, de normes minimales. On ne peut pas dire que ça prend tant de pompiers par casernes. Je pense que c'est déterminé en fonction de la population desservie, en fonction des critères des services. C'est déjà tout pour cette émission aussi. Ça a été très intéressant. Donc, on peut vous rejoindre à la MRC de Kamouraska si jamais on a le goût de vivre ça puis de prendre une belle formation pour être pompier puis aider notre communauté. Merci beaucoup d'être venu. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...